Le frérot il est tellement égocentrique que bientôt il va nous apprendre que c'est lui qui a fait démarrer Tupac. Et puis quand bien même t'as lancé une carrière, si on n'est pas d'accord avec tes méthodes, on peut le dire ou on doit te lécher les bottes comme tes chroniqueurs ? Ah Nuna c'est comme du papier toilette, il est toujours là où il y a du caca. La mythe c'est simple, si t'as pas entendu le blast d'Aya Nakamura depuis une semaine, prends rendez-vous chez l'ORL. J'en ai vu des tours de magie de Macron, par exemple quand sur sa table il y a de la poussière blanche et quand 2-3 respirations il n'y a plus rien. Mais le coup Aya Nakamura c'est du niveau de Copperfield. Je vais d'abord donner mon avis avant de me donner les secrets du tour de magie de celui qui ne pue plus des yeux depuis 2 ans. En vrai une chanteuse franco-malienne avec le blast d'un personnage Naruto, je comprends que ça fasse beaucoup trop d'informations d'un coup pour certains. Mais le discours victimaire en disant que si t'aimes pas sa musique t'es raciste, tu verras pas ça ici. Le discours en mode dès que quelqu'un éternue, il est soit antisémite soit raciste, ça détruit totalement la cause. Si tout le monde est raciste et antisémite, plus personne n'est raciste et antisémite. Bon par contre on va parler de la pancarte qui la renvoie au marché de Bamako. Si ça la renvoyait au jour du mariage à Bamako, ils auraient pu nous mettre le doute en mode « Ah tranquille, ils font un hommage à Amadou et Mariam ». Mais là les mecs de CNews, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire de plus pour qu'on parle de racisme ? Qu'ils envoient des bananes par Colissimo ? En plus d'être des racistes, c'est des mecs grave courageux parce qu'ils font ça à 3h du mat dans des rues désertes histoire de croiser personne. Parce qu'on est courageux donc on veut croiser personne. Mais le raccourci de si t'aimes pas la musique d'Aya, t'es raciste, on va essayer d'élever le débat un peu. Si t'es noir et que t'aimes pas CNW, ça fait pas toi un raciste, ça fait toi quelqu'un qui a les oreilles et qui fonctionne. Après bien sûr t'en as, ils ont jamais écouté une de ces musiques mais ils se sont dit « je vais donner mon avis parce qu'il faut que je parle ». Quand on me demande mon avis, il faut que je parle. Je connais pas mais il faut que je parle. De toute façon même des gens qui la défendent, tu peux te douter qu'ils l'ont jamais vraiment écouté. On dirait t'as N plus 2 en séminaire de fin d'année qui tente de s'intégrer au jeune. Y'a même pas de rythme, tu sais même pas si elle chante Aya Nakamura ou Grand Corps Malade. Elle a dit « hmm, Dja Dja ». Peut-être elle a mangé Dja Dja, on sait pas. C'est Macron qui est en train de gagner, il fait polémiquer les gens à droite à gauche pendant que lui il prend tes sous sur ton livret A pour faire une guerre qu'il a décidé de faire tout seul. Il en a fait une affaire personnelle, on dirait Poutine lui a insulté sa mère. On est plus concentré sur qui va chanter à la cérémonie d'ouverture qu'à mettre nos athlètes français dans des bonnes conditions. Moi ce qui m'en oeuvre c'est qu'à la base tout le monde s'en bat les reins de la cérémonie d'ouverture des JO. Mais maintenant t'en as, ils veulent en faire une affaire d'état. Il y a des gens, on leur a dit le ticket de métro il va coûter 50 euros, ils ont pas parlé, mais Aya Nakamura qui chante aux JO, ils en dorment pas de la nuit. Ils sont tellement haineux qu'ils se rendent pas compte que le gouvernement leur fait plus de mal que les étrangers. Ici il y a zéro couleur, religion, je suis même pas fan de sa musique, mais c'est la chanteuse française numéro 1 à l'international, vamos ! Et si c'est une autre personne, on prend aussi. Mais il n'y a pas de plus inquiétant en ce moment dans un pays où le président il est aussi chaud que le lapin de Duracell. Et surtout quitte à se vénère, venez on s'énerve sur la chorégraphie des JO non ? Voici la danse des jeux olympiques, dévoilée pour la première fois. Mon mouv préféré de la Corée c'est celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça ressemble aux chorégraphiques mes cousines faisaient quand elles disaient aux adultes qu'elles allaient faire un spectacle au salon. A côté de cette Corée éclatée, notre show pour la kermesse en primaire c'était le Super Bowl. Va demander au pauvre qu'est-ce qu'ils en ont à battre des JO. Même qu'il lui reste 33,70 euros le 12 du mois, tu vas lui parler de la cérémonie des JO, si t'as pas mis une patate c'est qu'il est dans un bonjour. Pendant que t'as des gens qui sont en train de débattre si elles méritent ou pas musicalement. Et puis ils font des débats musicaux qu'en appelant des politiques. De toute façon je parle d'une chaîne où ils font des débats sur les musulmans qu'avec des non musulmans. Mais on a un président, c'est un anesthésiste. Il sait comment faire diversion pour faire passer les plus grandes dingueries au calme. A 4 mois des JO, il y a grave des problèmes d'organisation. Mais la personne qui déclenche le plus des réactions c'est Aya Nakamura. Il a fait diversion avec elle, elle a rien demandé. Il a envoyé au Lyon, quand plus personne était focus sur lui, il a fait voter une aide pour envoyer des milliards aux ukrainiens. Il connait trop bien son peuple, c'est pour ça qu'il nous prend à la rigolade. Il s'est dit simplement, les gens ils sont trop sur mes côtés. Attends, Edith Piaf chantait par Aya Nakamura. Même le professeur dans la Casa de Papel, il n'a pas pensé à ce plan. Maintenant tu sais, quand il voudra faire passer une nouvelle loi, il va dire que Carice chante du Claude François. Histoire d'exciter un peu les golemons. Très important la mif, en plus de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de propager un maximum toutes les vidéos de la chaîne autour de toi. Ça c'est pour donner de la force à la chaîne. Fais-le, c'est important, c'est ce qui récompense mon travail. Donc en plus de s'abonner à la chaîne sur YouTube, viens suivre les différents réseaux en commentaire. Premièrement, parce que si ma chaîne YouTube saute, on peut rester connecté. Et surtout parce que là-bas, on peut galerier, échanger plus facilement. Et c'était encore à bouffoler. Vamos ?